Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le processus de réforme doit passer par le rétablissement de la justice au profit du continent africain lésé. Cette réforme doit redonner au Conseil de sécurité sa capacité à agir face aux menaces croissantes contre la paix et la sécurité internationale. Le chef de l'État rappelle l'engagement de l'Algérie à travailler pour faire entendre la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Le message du président Tebboune, c'est le message du président Tebboune au sommet des 10 de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Lui, en son nom, par Ahmed Attaf, son représentant au sommet est consacré à la réforme du Conseil de sécurité. Le chef de l'État met en avant dans son message la tragédie que vit le peuple palestinien et l'incapacité du système international pour dissuader l'occupant sioniste de commettre des crimes et de mettre fin à son impunité face à ces violations du droit international. Et à propos d'Oraza, bouffée d'oxygène pour la population d'Oraza qui est subie, dévastée, qui subit les bombardements de l'entité sioniste depuis 48 jours. La trêve humanitaire de 4 jours est entrée ce matin en vigueur. Cette première journée, marquée par la libération par l'entité sioniste de 39 détenus palestiniens, dont 24 femmes et 15 enfants, marquée aussi par le passage de 150 camions d'aide humanitaire, dont 3 transportant du carburant. L'opération se poursuivra au cours de cette trêve. Pour les analyses de la scène politique internationale et palestinien, cette trêve est un aveu d'échec pour Netanyahou et son administration. Nous en parlerons dans ce journal. Et pour avoir exprimé son soutien au peuple palestinien, le joueur de football international Algérie Youssef Attal passera devant la justice française le 18 décembre prochain. Placé hier soir en garde à l'huile a été libéré aujourd'hui après avoir payé une caution de 80 000 euros. Il lui est interdit de quitter le territoire français. Il subit une véritable cabale médiatique et judiciaire. Chez nous, les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit d'hier sur Béjaya ont causé la mort d'une personne et provoqué de considérables dégâts, affectant fortement une partie de la région est de la Wilaya, notamment l'axe d'Elgina-Kerata. Nous irons à Ouran, qui abrite la 10e édition du Salon international des promoteurs immobiliers et maisons intelligentes. 126 exposants y participent, parmi eux une trentaine d'exposants étrangers. En marge, on retiendra cette convention signée entre le bureau régional du CREA, le conseil du renouveau économique algérien et les universités de l'Orani. Et puis les handballos du HBC, Elbia remporte en Tunisie la coupe arabe face au club africain. Une victoire de 23 à 16 pour les Algériens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un véritable plaidoyer en faveur de la réforme du conseil de sécurité que dresse le président de la République, Abdel-Majid de Boune, devant les participants au sommet des 10 de l'Union africaine qui se tient en Guinée équatoriale et consacrée à la réforme du conseil de sécurité. Dans un message lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Antaf, le chef de l'État souligne le contexte international dans lequel se tient ce sommet, un contexte chargé de défis et de risques qui menacent la paix, la sécurité internationale et l'humanité. Sophia Boukircha. Le président de la République met en avant le silence qu'observe la communauté internationale qui suit les crises et l'accumulation des conflits sans aucune réaction ou initiative politique sérieuse. Pour le président de la République, l'accumulation des conflits et leur aggravation compromet la gestion des opportunités d'intervention optimales et les perspectives de traitement requis. Le président de la République souligne que le continent africain a eu sa part de cette réalité douloureuse, notamment dans la région du Sahel, face à la propagation du fléau du terrorisme, du crime organisé, de la prolifération des foyers de tension et d'instabilité. Le défi ne se limite pas par la réalisation d'un conseil plus représentatif des pays en développement, en Afrique notamment, mais bien au-delà, écrit le président de la République, puisque la continuité du système international multipolaire est basée sur des règles et des mécanismes qui sont un vrai enjeu face à la montée du principe de l'équilibre des pouvoirs et la sélectivité qui imposent le respect des règles du droit international. Le chef de l'État interpelle les participants au sommet. Il faut aujourd'hui être clair, dit-il, pour définir les objectifs et permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix, celle de la sagesse, de l'engagement et de la responsabilité face au conflit. Le président de la République est revenu dans son message sur les étapes et défis à même de traduire dans les faits le processus de réforme du Conseil de sécurité. Un processus de réforme qui doit passer par le rétablissement de la justice, notamment à l'égard du continent africain, non représenté à titre permanent et le moins représenté par les membres non permanents. Pourtant, le continent africain est concerné par plus de 70% des questions et des problèmes inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. La réforme doit redonner au Conseil son efficacité et sa capacité à agir face aux menaces croissantes contre la paix et la sécurité internationale. Une réforme complète et intégrée qui va au-delà de la portée limitée de l'élargissement de la composition pour englober toutes les questions objectives liées en particulier aux méthodes et aux modes de travail du Conseil, à l'utilisation du droit de veto et à l'interaction entre le Conseil et les organes centraux des Nations Unies. Il s'agit aussi de respecter l'Assemblée générale des Nations Unies et les négociations gouvernementales qui se déroulent sous son égide en tant que cadre global et consensuel pour prendre en charge le dossier de la réforme du Conseil de sécurité. Le président de la République affirme l'engagement constant de l'Algérie envers les positions africaines communes et renouvelle son soutien aux efforts consentis par le coordinateur du groupe, le président de la Sierra Leone. Des efforts qui ont été couronnés par un soutien croissant des États membres de l'ONU à la position africaine commune. Le président de la République rappellera l'engagement de l'Algérie à consentir les efforts et à travailler pour faire entendre la voix du continent africain au sein du Conseil de sécurité et défendra les préoccupations, les intérêts et les aspirations des pays unis sous les bannières de l'Union africaine. Et parmi les causes justes que défend l'Algérie, la cause palestinienne, la situation tragique que vit Raza évoquée par le président de la République dans son message, le chef de l'État met en avant l'incapacité du système international pour dissuader l'occupant sioniste de commettre des crimes et de mettre fin à son impunité face à ces violations du droit international. Transition justement pour passer au dossier palestinien avec l'entrée en vigueur aujourd'hui de l'accord sur la trêve humanitaire, une bouffée d'oxygène pour la population de Raza qui subit depuis 48 jours des bombardements de l'entité sioniste qui commettent une entité sioniste qui commet un véritable massacre de civils. La première étape de l'opération d'échange de prisonniers de guerre sionistes contre les détenus palestiniens s'est déroulée aujourd'hui sur plusieurs étapes, un processus sous haute tension. Retour avec vous Karim Ahsnaoui sur cet échange marquant l'entrée en vigueur de la trêve humanitaire qui va s'étaler sur quatre jours. Tout à fait Nasser Ahmed Jadel. Dans un premier temps, il y a eu la libération de 13 prisonniers de guerre comme stipulé dans l'accord de trêve. 12 prisonniers thaïlandais ont été aussi libérés suite à un accord externe passé avec le gouvernement thaïlandais. Ils ont tous été transportés dans des véhicules de la Croix-Rouge de Raza vers le passage de la Fah où les autorités égyptiennes les ont remis au commandement de l'entité sioniste. Une opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la coopération du mouvement de la résistance palestinienne le Hamas, contrairement à la libération des Palestiniens qui s'est déroulée dans un climat de fortes tensions. Les 39 détenus palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été transportés d'abord vers la prison militaire de Hauffal. Ils ont par la suite été emmenés dans des bus accompagnés par des ambulances vers la ville de Bitounia en Cisjordanie occupée, selon des images diffusées par l'armée d'occupation sioniste. Et plus tôt dans l'après-midi, des dizaines de Palestiniens et de familles des détenus s'étaient rassemblés devant cette prison. L'entité sioniste leur avait interdit de manifester toute forme de joie. Il a également été interdit aux journalistes de filmer la libération des détenus palestiniens sur ordre du dirigeant sioniste fasciste Ben Guvir. Les forces sionistes ont tiré à balles réelles, tuant un enfant palestinien et blessant un journaliste. L'opération d'échange de prisonniers se poursuivra tout au long de ces quatre jours de trêve. D'autres prisonniers de guerre seront libérés demain. Aucune information n'a filtré sur le nombre des détenus palestiniens qui seront libérés. Et la libération des détenus par l'entité sioniste, un soulagement pour les Palestiniens. Certains avaient à peine 13 ans lorsqu'ils se sont retrouvés otages d'une entité qui ne ménage aucun civil palestinien, pas même les enfants. Pour conseiller Hamet, docteur en sciences politiques établi en Palestine, c'est un moment spécial pour les familles palestiniennes. C'est un moment très spécial, très passionné pour les Palestiniens. 150 familles palestiniennes attendent la libération de leurs enfants. Un certain nombre du bien du Jérusalem. Et comme d'habitude, les autorités d'occupation israéliennes empachent la célébration dans cette ville. Les Israéliens, en fait, se sont insultés par telle célébration. Parce qu'il est un résultat d'un échange de prisonniers qui réalisent par force, et notamment par le Hamas. Et en fait, les Palestiniens de Jérusalem et aussi de Saint-Jordanie comptent sur les accords d'échange comme seul moyen de libérer leurs enfants. En particulier ceux qui sont malades ou au pêche de l'ordre de peine. Nous espérons que cet accord permettra de libérer tous les prisonniers palestiniens. L'entité sioniste tient à tout prix à déshumaniser les détenus palestiniens en les empêchant d'avoir le minimum garanti par le droit humanitaire. Les conditions carcérales sont inhumaines. Des femmes et des enfants qui ne bénéficient pas du droit à un avocat. Après le 7 octobre, l'entité sioniste a procédé à des arrestations arbitraires. Saad Niemel, professeur à l'université Abil Zeyd, en parle à Malazib. Nous avons un nombre important de prisonniers. Avant le 7 octobre, nous avions environ 5000 détenus, dont ceux condamnés à des peines de 40 ans ou 30 ans, sans compter les condamnations de perpétuité. Après le 7 octobre, l'entité sioniste a arrêté plus de 3000 palestiniens en Cisjordanie et 2000 de Gaza. Nous avons donc 11 000 détenus dans les geôles militaires israéliennes. La trêve humanitaire est donc entrée en vigueur ce vendredi. Elle s'étalera sur quatre jours. Pour les analystes de la scène politique internationale et palestinienne en particulier, cette trêve est un aveu d'échec pour Netanyahou et son administration. C'est ce que dit Akalima Hassanoui Hamada Darahna, ancien député au Parlement jordanien. Netanyahou et son équipe ont été contraints d'accepter la trêve, d'autant que cela ne correspond pas ni à leur programme ni à leurs intérêts. Une position dictée, certes, par la pression des manifestations et la contestation des familles des prisonniers de guerre. Mais pas seulement. Le principal facteur est la pression américaine. La pression des États-Unis peut s'expliquer par le fait que parmi les prisonniers de guerre, certains détiennent la nationalité américaine et il y a aussi la pression de la rue américaine. Si la trêve est respectée, cela constituerait une base pour un éventuel cessez-le-feu. En tout cas, l'échange de prisonniers est une victoire pour la résistance palestinienne. Un avis que partage du reste Badis Renissa, expert en questions internationales. Il estime que cette trêve de quatre jours a peu de chances de tenir. Il explique pourquoi. Quand on connaît les traits de caractère de l'entité sioniste, à savoir des loyales, la fourberie, la bruse et les perfides, on peut en effet aisément supposer que cette trêve reste très fragile. Lui-on pas que cette trêve est marquée par la soumission d'Israël à l'accord proposé par le Hamas relatif notamment à la libération d'otages. Un objectif qui semble s'éloigner considérablement de l'armée israélienne, elle qui s'obstinait à croire pouvoir le faire par la force et le renseignement. Cette énième déroute conjuguée également à une pression de plus en plus asphyxion de l'opinion publique israélienne, inaugure rien de bon quant au respect de cette trêve que l'armée israélienne a acceptée malgré elle et l'aperçoit comme une opportunité de redéploiement et renforcement de la résistance palestinienne. Mais une chose est sûre, l'armée sioniste, véritable prédatrice, sera certainement après la fin de cette trêve encore plus violente dans sa guerre punitive et collective contre des innocents civils dont les enfants représentent le plus gros contingent de martyrs. Et juste avant l'entrée en vigueur de la première ou du premier accord de trêve humanitaire, l'Observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l'homme a appelé à la mise en place de comités internationaux des droits de l'homme qui devraient se rendre dans la bande de raza afin de constater l'ampleur des crimes commis par l'antité sioniste contre les civils palestiniens. Et pour avoir exprimé son soutien au peuple palestinien, le joueur de football international algérien Yusuf Attal passera devant la justice française le 18 décembre prochain. Julie Konidek, avocate au barreau de Marseille, revient sur la procédure judiciaire. Elle estime que les faits reprochés à Yusuf Attal ne nécessitent pas une telle mesure. Elle le dit à Karim Hassnaoui. On sait qu'il a été déféré devant le procureur de la République, ce qui est une procédure relativement sévère, puisqu'il a été donc de manière contrainte amené au tribunal et présenté devant un juge des libertés et de la détention qui doit déterminer quelles sont les mesures transitoires à prendre entre la date de défairement, donc aujourd'hui, et la date de comparution, ce que c'est au 18 décembre. Il y a deux mesures qui ont été dessinées dans cette attente. C'est d'une part le paiement d'un cautionnement, c'est-à-dire une somme d'argent qui est figée, qui est séquestrée pendant le temps de la procédure et qui a deux objectifs. D'une part, garantir le fait qu'il ne prenne pas la fuite. Et d'autre part, cette somme d'argent, elle servira à payer l'éventuelle amende ou les éventuels dommages d'intérêt qui pourraient être prononcés s'il était condamné. L'autre mesure, c'est l'interdiction de quitter le territoire français, sauf pour ses obligations professionnelles. Et là encore, l'objectif poursuivi, c'est d'éviter qu'il prenne la fuite. Ce sont des mesures qui sont relativement strictes dans ce type de dossier, puisque on est sur un délit qui est quand même relativement mineur. Yussef Attal subit donc une véritable cabale médiatique depuis qu'il a exprimé sur les réseaux sociaux son soutien à la cause palestinienne face au génocide de l'antité sioniste. Arraza, l'appareil judiciaire français, loin des principes qu'il défend, pratique le deux points de mesure et n'hésite pas aujourd'hui à traduire le jour algérien devant la justice. Nassim Adjaout. Véritable cabale politico-médiatique contre l'international algérien, Yussef Attal en raison de son soutien à la cause palestinienne cabale initiée par le maire de Nice, connu pour ses positions pro-israéliennes dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression à deux visages. Placé en garde à vue hier jeudi, Yussef Attal a été déféré ce vendredi au parquet. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nice le 18 décembre prochain. Visé par une enquête préliminaire après une publication où il soutenait justement les victimes palestiniennes, Yussef Attal sera jugé le 18 décembre devant le tribunal correctionnel. Le club de l'OGC Nice avait annoncé suspendre le joueur jusqu'à nouvel ordre et la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle lui avait infligé sept matchs de suspension. Le défenseur algérien a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire national, sauf pour des raisons liées à son activité de footballeur professionnel. Il a également l'obligation de s'acquitter d'une caution de 80 000 euros. Au final, la justice française criminalise tout geste de soutien à la cause palestinienne. Merci Madjahoutan, on vous retrouvera à la fin de ce journal pour la page consacrée au sport. Chez nous, les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit d'hier sur Béjaya ont causé la mort d'une personne et provoquées de considérables dégâts affectant fortement une partie de la région est de la wilaya, notamment sur l'axe d'Elguina-Kharata. Les précipitations importantes enregistrées dans la région ont en effet été à l'origine d'inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain provoquant ainsi la mort, je vous le disais, d'un homme âgé de 46 ans dans le village de Temlahz, dans la région de Kharata, à 65 kilomètres à l'est de Béjaya, après avoir été emporté par une coulée de boue selon la protection civile. Le corps sans vie de la victime a été retiré ce matin par les éléments de la protection civile et acheminé vers la morgue de l'hôpital de Kharata. Et parmi les wilayas de l'Est, fortement affectés par les dernières chutes de pluie, Skikda, qui enregistre plusieurs débordements d'oued, comme le dit à Sophia Boukircha, le colonel Sadak Darawth, directeur de la protection civile dans cette wilayah. Il y a plus d'oued qui ont débordé sur les localités telles que Azjaba, Ramdan Jamal, Hamroche, Skikda, Zeramna. Heureusement, il n'y a pas de dégâts humains. Là, ce qui sera actuellement, c'est du sauvetage de la vie humaine vers des endroits sécurisés, des vacations d'hommes. Donc, il y a la protection civile et les dégâts de collectivité locale sur place pour évacuer le sinistre dans ces endroits. On va passer à tout autre chose, à l'intelligence artificielle qui se met au service de la santé. C'était le thème d'ailleurs d'une journée de formation organisée à l'Institut national de la santé publique. Aujourd'hui, elle améliore la rapidité et la précision du diagnostic, ainsi que le dépistage des maladies. On écoute les précisions du professeur Nassim Arachour, chef de service infectiologie à l'hôpital Hadif Lissi, Aix Al-Qatar. Elle est au micro d'Osmail Mimouni. L'intelligence artificielle est un outil de travail d'avenir dans toutes les spécialités. Un exemple en radiologie, c'est un plus très positif parce qu'il va aider rapidement à donner des diagnostics sur une imagerie, à la simplifier avec exactitude le diagnostic. Si je prends, exemple, un livre, il peut me le synthétiser. Mais c'est dommage parce qu'on va perdre de la lecture, de nos sentiments. Lui-même, la déduction et la synthèse, il ne prendra pas en considération le malade dans sa totalité. Lui, il prendra la maladie, pas le malade. Et le malade, nous, quand on le prend en charge, on a beaucoup de choses. On regarde ses conditions sociales, plans psychologiques, la machine ne peut pas le faire. La machine, elle va me donner le plus que j'ai besoin. Mais le reste, sur le côté humain, il faut rester humain. Direction Oran, qui abrite la 10e édition du Salon international des promoteurs immobiliers et maisons intelligentes, il logé à 2023, 126 exposants. Il participe parmi eux une trentaine d'exposants étrangers de Turquie, de Chine, de Suisse, des Émirats arabes unis et d'Espagne. Cet événement vise à contribuer au développement du modèle urbanistique de la ville d'Oran et à lui donner un cachet moderne. On écoute le commissaire du Salon Akram, Sidir Lef au micro, dont notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmadani. Designed by Ilogia, ça constitue vraiment apporter une touche de modernité, d'intelligence artificielle et économie d'énergie et écologie. L'immobilier se modernise en matière d'économie, c'est-à-dire l'isolation phonique, l'isolation thermique. Il y a de plus en plus de maladies, de stress et tout ça. La nuisance sonore en fait partie. On a aussi développé et modernisé le modèle urbanistique de la ville, donné un aspect architectural moderne. On essaie d'adopter justement le cachet architectural arabo-oumoresque associé à la modernité. En marge de cet événement, cette convention signée entre le bureau régional du CREA, le conseil du renouveau économique algérien et les universités de l'Oranie, les précisions de l'Ahsène Bourbea, chargé de communication du bureau régional du CREA à l'ouest. Toujours au micro de Mohamed Hamza Belmadani. Dans les conventions qu'on a signées et qu'on va signer avec les universités, on table surtout sur les universités d'Oran. Parce qu'il y a un grand potentiel scientifique et de recherche. Donc il y a aussi des conventions pour que les chercheurs universitaires accompagnent les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Comme M. le Président de la République, dans son dernier discours, il avait appelé à aider le privé. Donc à l'intérieur du CREA, il y a des recherches universitaires qui sont faites ici en Algérie. Si elles ne sont pas exploitées, elles vont expatriées et on va perdre la recherche et le chercheur. L'université va mettre à la disposition des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ces chercheurs et ces recherches. Retour au sport avec Nassima Djaout, on va parler handball. Nassima, les handballes algériennes du HPSC Elbiard ont remporté ce soir la coupe arabe des clubs aux dépens des Tunisiens du club africain. Score final 23 à 16 pour le handball club d'Elbiard qui remporte une superbe compétition, une consécration historique d'ailleurs pour les joueuses d'Elbiard qui ont réussi un parcours exemplaire durant cette compétition arabe avec une belle revanche en finale contre les Tunisiennes du club africain, contre lesquelles elles ont concédé leur seule défaite en phase de poule. Le score était de 21 à 17. Pour rappel, le représentant algérien avait atteint la finale de la compétition en battant les Saoudiennes d'El-Ehli sur le score de 34 à 21. Tandis que le club africain a battu le club tunisien, l'autre club tunisien, Rijish, 31 à 24. Alors qu'en match de classement pour la cinquième place, le club féminin de Beaumaldes a battu l'autre équipe algérienne, le RC Setif, 29 à 23. Et en football, début de la septième journée de Liga Mobilis favorable au CS Constantinéa El-Bayad. Le CS Constantinéa El-Bayad qui a tenu en échec le Parado Athletic Club 0 à 0 alors que le Nedj Magra a été tenu en échec par le Mouloudi d'El-Bayad, un but partout. Et donc au classement, l'équipe du Parado reste à la deuxième place avec 14 points derrière le Mouloudi Adagé, le Mouloudi Adagé qui jouera demain. On reviendra au match des deux mains. Le Parado est donc toujours deuxième avec 14 points. On retrouve le CRB avec 12 points, troisième sans jouer le match pour le compte de la septième journée alors que El-Bayad reste à la quatrième place avec 11 points. Magra monte à la quatrième place aux côtés d'El-Bayad avec 11 points et puis le CSC reste à la septième place avec 10 points. Demain, donc, je disais, le Mouloudi Adagé, le leader, se déplacera chez le promu Wetsouf à partir de 15h. L'USM French l'affrontera Benahak Noun à 15h. Également, à 16h45, la JSK affrontera l'US Biskra. Et à 17h45, la JS Saura rencontrera à domicile la SOC. Football encore pour parler de la Ligue des champions. C'est Arbelouis Dediung, Africains de Tanzanie. C'est ce soir au stade du 5 juillet. Et c'est pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions éliminée en quart de finale lors de la dernière édition par les Sud-Africains des Mamelodisandaus. Le Shabab tentera d'entamer cette nouvelle aventure avec une belle victoire. Et justement, l'équipe du Shabab de Blues Dead, qui est le champion d'Algérie en titre, vise un succès d'entrée face aux finalistes de la précédente édition de la Coupe de la Confédération africaine de football, remportée en juin dernier par l'USMA d'Alger. Merci Nassima Djawout. On va vous retrouver pour le sport dans le journal des sports, juste après la page météo signée Amine Mounir. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Fattah Moukour qui était à la réalisation, Semir à la console technique et Hussine à la régie. La météo tout de suite avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Premier flash de la soirée, rendez-vous avec Karim Wali qui sera là tout au long de la soirée, mais aussi à 23h pour la dernière édition de ce vendredi. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501